On avait prévu une date d'embauche et d'intégration qui était le 20 mars 2020. Or, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais nous sommes en guerre. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo YouTube. Alors les amis, aujourd'hui j'ai voulu vous faire une vidéo qui était un peu plus personnelle en fait. Je vous ai parlé un peu de moi, mon parcours, qu'est-ce qui m'est arrivé, quels ont été mes différents choix récents. Et notamment, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, c'est pour ça que vous êtes là, qu'est ma décision d'avoir quitté le barreau. Parce que c'est vrai, pour ceux qui me suivent assidûment sur LinkedIn, sur les réseaux, etc. Vous savez que j'ai quitté la profession d'avocat. Enfin déjà, vous savez que j'étais avocat à la base, vous savez que je l'ai quitté, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'expliquer juste pourquoi. Et juste petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je viens de sortir mon nouveau site web. C'est arthursozé.com, donc je vous invite à aller voir si vous avez envie de savoir un petit peu ce que je fais, mon activité un peu obscure. Donc j'ai structuré mon site web à double entrée, avec une entrée sur le secteur d'activité, c'est-à-dire à savoir si c'était un avocat, un juriste ou une legal tech, avec les problématiques qui sont vraiment spécifiques à chaque corps de métier. Et puis aussi une autre entrée par rapport à mes services, donc projet digital, communication influence, stratégie d'acquisition. Le tout évidemment pour les professionnels du droit. Enfin bon, on va peut-être repartir sur le sujet de la vidéo, parce que là c'est vrai qu'on est bien, on est entre nous, on diverge. Mais concrètement, pourquoi j'ai quitté la profession d'avocat ? Bon concrètement, comme vous savez, moi à la base, j'ai fait un parcours de droit qui était très classico-classique, et rien ne me prédestinait en fait à quitter la profession d'avocat. Voilà, j'avais fait licence droit histoire, master, école de commerce, école d'avocat, j'avais fait des stages dans des cabinets anglo-saxons, dans des gros cabinets français. Vraiment j'étais l'archétype pur de l'avocat, c'est-à-dire voilà, costard-cravate, tricot, évidemment, double boucle, belle longue. Donc ouais, j'avais, comme qui dirait, des ambitions assez classico-classiques par rapport à mes études et mon parcours. Après en parallèle, j'avais quand même un petit vernis tech qui commençait à croître depuis plusieurs années. C'est-à-dire que, voilà, j'avais développé une plateforme pour le ministère de la justice quand j'étais à l'école d'avocat. Ensuite, dans ma première collab chez EY, j'étais avocat en droit social, mais aussi chef de projet Legal Tech. Donc j'avais, je commençais à créer, à tisser une double compétence. Je commençais un peu à prendre de la visibilité dans ce que je faisais avec Young Avotech, avec les premiers cours que je donnais à Assas, à l'UFB, avec les conférences qui commençaient un peu à émerger. Donc j'avais mon métier qui était avocat en droit social, qui était quand même mon cœur de métier, mais j'avais aussi ce petit truc tech, j'avais aussi ce petit côté innovation qui, moi, me plaisait énormément. Et c'est vrai que sur la partie juridique pure, vraiment, le droit social, qui était censé quand même être mon cœur de métier, je dépendais du département droit social, je me faisais un peu yèche. C'est vrai que j'étais restreint à mon bureau, à faire beaucoup de choses qui se ressemblaient, à faire des recherches, des audits. Je n'avais pas vu un client depuis un an. Et j'avais le sentiment, en tout cas à titre très personnel, de ne pas forcément être à ma place. Parce que j'ai un profil qui est très commercial, qui est très sociable. J'aime bien être avec les clients, j'aime bien les accompagner, j'aime bien les conseiller, j'aime bien vulgariser un peu l'information. Et là, je sentais que j'étais vraiment sous-exploité par rapport à mes qualités qui sont, entre guillemets, naturelles. Alors, oui, il y a des gens qui sont vraiment très bons droits et qui s'éclatent, qui adorent faire des consultations et qui adorent faire de la recherche, pousser le raisonnement. Moi, et c'est vraiment très bien, mais moi, c'est vrai qu'à titre personnel, ce n'est pas quelque chose qui me plaisait plus que ça. En fait, il s'avère que vers décembre 2019, j'ai commencé à être chassé par un cabinet d'avocats, qui est un très grand cabinet d'avocats anglo-saxon, dont je tairai le nom, concrètement, c'est un des plus gros cabinets mondial, qui sont venus me chercher pour créer un département, Legal Operations, Legal Tech, dans le cabinet en France. Et ils sont venus me chercher et m'ont dit, écoute, Arthur, voilà, on en voit ce que tu fais, on voit ton profil et on serait peut-être intéressé pour que tu prennes la tête du département. Donc, voilà, moi, je suis super content parce que pour le coup, ça correspondait vraiment à fond à mon profil. Donc, je suis rentré dans le process. J'ai passé quatre entretiens à Paris, à Londres. Ça s'est très bien passé. Ils m'ont dit oui. Ensuite, je commence à négocier ma rémunération. Là, j'ai réussi à négocier un salaire, mais je crois que vous n'imaginez pas de ministre. C'était un salaire à six chiffres. Donc, pour moi, en tant qu'avocat, collab, débutant, c'était un truc qui était juste énorme. Je crois que j'ai oublié le salaire que j'avais chez EY. On avait prévu une date d'embauche et d'intégration qui était le 20 mars 2020. Or, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais nous sommes en guerre. Et il y a eu ce petit virus qui est arrivé de Chine et qui est arrivé en France et qui me l'a mis. Je ne vais pas vous dire où pour des questions de pudeur et de délicatesse sur cette chaîne YouTube, mais c'était sévère. Et je crois que Macron a prononcé le confinement genre vers le 15 mars. Et la veille de rentrer dans le cabinet, j'ai reçu un petit mail qui me dit « Merci Arthur pour ce moment. À plus ! » Donc, je me suis retrouvé début du confinement genre sans rien. Mais je crois que vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'était frustrant parce que j'avais eu ma promesse d'embauche. J'étais tellement heureux. Et là, ils me disent « Ecoute, goodbye ! » J'ai passé quelques entretiens et à chaque fois, c'était pareil. C'était « Ouais, ton profit, écoute, super, on valide. » Mais en ce moment, on coupe les budgets, on n'a plus une thune. Et là, je dirais que j'avais deux possibilités. Soit tu attends, tu continues, tu postules, tu laisses le rage passer. Soit tu prends le taureau par les cornes et tu fais autre chose. Et du coup, durant le confinement, je pense que vous avez vu pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais j'ai produit comme un ouf des vidéos. J'en sortais à peu près deux par semaine. Et donc, j'ai produit du contenu, j'ai produit du contenu, j'ai essayé de travailler la visibilité et surtout montrer que ça allait. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais au fond du trou. C'était assez compliqué. Je me levais le matin, j'étais vraiment... J'avais envie de pleurer. Mais durant les vidéos, tu souris, tu fais style, t'es content. Tu produis, tu produis, tu produis. Pour donner le sentiment, l'impression au marché que toi, le coronavirus n'a pas d'impact sur toi. Alors évidemment, il y en a qui savaient que c'était compliqué et que j'avais vécu un sale truc, mais j'ai essayé de ne pas le laisser transparaître sur YouTube. En fait, à ce moment-là, j'ai créé une activité accessoire. En fait, c'est un statut qui est permis par la loi qui permet aux avocats de développer, à côté de leur activité de conseil classique, une activité commerciale. En fait, il s'avère que tout ce travail de notoriété que j'ai fait durant le confinement a commencé à me ramener des clients. Mais au début, je n'étais pas hyper rentable sur ces clients-là et mon offre n'était pas forcément hyper claire. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais juste sur « Je m'appelle Arthur et je fais du conseil en transformation digitale pour les cabinets avocats. » Et en fait, à partir de l'été, j'ai fait un recentrage total sur mon activité. C'est-à-dire que j'ai commencé à mettre beaucoup plus de valeur sur ce que je faisais. C'est-à-dire qu'avant, je n'osais pas forcément mettre un prix qui était important. En fait, une de mes amies, qui s'appelle Nina, qui est copywriteruse chez Germinal, m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle m'a dit « Ne travaille pas pour survivre, travaille pour vivre. » Et du coup, ça, c'est quelque chose qui a été assez fort pour moi dans ma façon de concevoir mon business, mon activité. Du coup, en septembre, j'ai eu la chance d'être primé dans le classement Vanity Fair des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes en France en 2020. Et en fait, tous ces éléments ajoutés au contexte du Covid et la prise de conscience des cabinets d'avocats fait que mon activité a explosé à partir du mois d'août-septembre. Et mon activité, qui était initialement accessoire, est devenue clairement principale. C'est-à-dire qu'autant, les cabinets d'avocats n'étaient pas forcément prêts à m'embaucher en tant que collaborateur, mais étaient prêts à passer par moi en tant que prestataire pour les accompagner sur des projets ponctuels. Et je me retrouvais du coup en risque déontologique qui était assez important. S'il y avait eu un contrôle et que le barreau s'était rendu compte que mon activité accessoire devenait principale, là, j'aurais pu être en difficulté, j'aurais pu être sanctionné. Et donc du coup, j'ai préféré partir tout simplement, en tout bien, tout honneur, on équite, plutôt que de risquer des poursuites déontologiques. Mais en fait, le départ a été pour moi de ouf douloureux. Je me rappelle, j'étais dans un café grec à Paris, rue des Martyrs. J'écrivais ma lettre d'omission sur l'ordinateur. Et là, j'avais la boule rond. Parce que c'est vrai que avocat, c'est pas juste un titre. C'est vraiment l'appartenance à une profession. C'est des événements, c'est une institution, c'est plein d'associations. Et partir du barreau, c'était quelque chose qui était pour moi une forme de déchirement, en fait. Parce que je quittais une forme de famille. Et donc du coup, j'ai choisi de partir, de quitter la profession, de me faire remettre. Je pense que c'est aussi plutôt bien tombé parce que je commençais à me faire emmerder par quelques rageux sur des groupes Facebook. Et donc, je me retrouve régulièrement au cœur de petits scandales pour des propos que je tiens sur ma chaîne YouTube. Mais bon, je pense que ces gens-là, c'est plus des frustrés, des égris, comme ça a branlé. Parce que quand t'as du boulot, tu vas pas te faire chier à aller regarder les vidéos d'un mec de 28 ans qui fait de mal à personne pour aller dire que j'ai des comportements qui sont frauduleux et que je représente un espèce de grand complot, quoi. Donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter. Et en fait, ça s'avère que mon départ a été pour moi une forme de respiration et hyper salutaire. C'est-à-dire que ça m'a poussé en fait à me réinventer. Ça m'a poussé à créer mon métier. Donc du coup, j'ai vraiment eu une forte croissance de mon activité, de mes services. Et en fait, à tel point que de septembre à février, j'étais vraiment exclusivement dédié sur tous mes clients qui rentraient. Ce qui était des petits cabinets d'avocat, mais aussi des plus gros, comme le cabinet selon associé, comme le cabinet EY que j'accompagne actuellement qui est mon ancien employeur, comme des grosses directions juridiques, des Legal Tech. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup communiqué sur mes activités au cours des derniers mois parce que j'étais focus sur réussir à satisfaire mes clients, réussir à avoir des bonnes références et avoir des recommandations. Mais bon, en fait, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la profession d'avocat. C'est-à-dire que même si on a été avocat et qu'on a été formé à être avocat, on peut toujours faire autre chose. Et en fait, cette crise du Covid a été pour moi hyper salutaire. C'est-à-dire que, initialement, d'une grosse difficulté, d'une perte de collaboration, d'une dépression qui s'en associait, j'ai réussi à trouver les ressources en moi, j'ai réussi à me recentrer sur ce que je faisais, sur qui j'étais, sur mes offres, et j'ai complètement réinventé mon métier et la manière de travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne ferais pas ce que je fais s'il n'y avait pas eu le Covid. Et je pense que je n'aurais jamais réussi à créer une activité comme la mienne s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc en fait, dans toute crise, il y a des opportunités. Tu peux soit être tétanisé et te dire mince et tout, c'est compliqué, c'est la crise. Soit considéré que tu ne pourras pas changer cette situation et que c'est à toi d'évoluer dans ta manière de faire et c'est à toi de te réinventer. Alors, est-ce que je repartirais demain en cabinet d'avocat ? Franchement, peut-être. Honnêtement, c'est quelque chose que je n'exclus pas parce que, honnêtement, c'est une profession qui est belle, qui me plaît. Et si j'y retourne, je serais vraiment sur un poste de Legal Operation, de Chief Legal Tech Officer pour créer dans un cabinet international un département dédié à l'innovation pour proposer de nouvelles offres aux clients, pour améliorer la bien-être travaillée, pour répondre différemment aux appels d'offres. En fait, ce qui est marrant, c'est que même maintenant, moi qui ne suis plus avocat, je n'ai pas vu tant que ça la différence de mon activité et de mes fréquentations depuis que j'ai quitté la profession. C'est-à-dire que je travaille tous les jours avec des avocats et avec des juristes. J'ai l'impression que j'ai plus de connaissances juridiques qu'avant parce que je traite de tous les sujets, du droit public, des procédures collectives, du droit pénal, du droit fiscal, du corporate aussi en ce moment, du droit des contrats. Donc j'ai l'impression que j'augmente ma culture juridique. Et donc ce qui est assez marrant, c'est que j'ai l'impression de mieux connaître le job d'avocat depuis que je suis en dehors de la profession et aujourd'hui, en tout cas, tant que la déontologie n'a pas évolué, je pense que mon rôle est beaucoup plus clé et beaucoup plus important en dehors de la profession que dedans et je pense que je peux apporter plus de choses à mon niveau en tant qu'acteur externe que si j'étais moi-même dans la profession d'avocat et soumis à l'épée de Damoclès qu'est la déontologie. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois qu'elle était extrêmement longue donc je suis désolé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas aussi à me poser des questions sur mon départ de profession ou même sur la profession en général pour les étudiants. Je répondrai comme à chaque fois à toutes vos questions. En tout cas, passez une très, très, très bonne soirée. A bientôt.